bon là en attendant de recevoir l'étagère j'ai également fait des tests pour mes charnières donc comme je t'ai dit tout vient de chez Wurth j'ai pris tout ce qui va être quincaillerie là bas faut savoir qu'ils sont vraiment une très 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 grande gamme de quincaillerie sur beaucoup beaucoup de choses et beaucoup de métiers différents sauf que je vous le dis chose qui n'est pas dit assez souvent malheureusement Wurth ne sont réservés qu'aux professionnels si tu n'as pas de numéro de ciré tu ne pourras pas aller faire tes emplettes là bas et ça pour moi je trouve ça bien dommage donc j'ai pris de la charnière comme ça c'est une charnière qui est juste dingue parce qu'elle est réglable de tous les côtés de toutes les façons et sur beaucoup de choses c'est une charnière à amortisseur pour venir la mettre dans ton trou je t'expliquerai ça au moment de la mettre en place sur mes panneaux finaux ici tu as beaucoup de réglages tu peux régler ta profondeur tu peux régler ton écartement et tu peux également régler ta hauteur sur une seule vis plutôt que comme de la charnière classique où tu vas devoir dévisser des vis pour les remonter et ben là tu la règles tout par une vis tu peux également régler ta fin de course donc c'est à dire si tu veux que ce soit plus ou moins amorti en fonction de tes portes de leur poids etc donc là j'ai pris deux chutes moi je fais toujours comme ça pour être sûr de mes réglages j'ai pris deux chutes j'ai bien réglé mon gabarit ça ça me permet de faire directement tous mes trous c'est génial ça également pour mais en base et là tu vois une fois que les réglages sont bons eh bien tu viens fermer la porte comme tu le vois ça se ferme délicatement et ensuite moi je peux venir régler ici tout mon jeu donc là c'est affleurant mais il faudra qu'il y ait un petit décalage donc je viens régler mon jeu en comme ça ma porte je viens régler ma porte sur la profondeur comme ça et également en hauteur donc ça c'est fait les réglages sur la machine sont faits ce qui va me faire gagner beaucoup de temps pour la suite donc ça let's go une fois que je reçois mon étagère je vais pouvoir faire tous mes emplacements dans base de charnière comme ça ils seront déjà montés dessus à la hauteur que je l'aurais décidé et j'aurais plus qu'à venir mettre mes charnières directement dans mes portes au moment où j'attaquerai ça bon maintenant je vais devoir percer pour pouvoir mettre mes embasses de charnière donc c'est sur cette partie là que ma charnière va être fixée pour la fixation c'est assez simple tu vois tu as deux vis qui sont déjà prêt montés dessus le but c'est de tracer bien l'entraxe des vis donc d'une part l'entraxe entre elles et d'autre part ton axe entre ton bord et ta vis qui va venir ici donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà fait des traçages à chaque endroit où je voulais ma charnière donc là on va avoir des portes de 2m30 donc j'ai voulu sécuriser j'ai mis cinq charnières par porte je pense que c'est pas mal on essaie sur des portes en du coup en médium de 19 assez compact donc faut quand même essayer de sécuriser un petit peu la chose j'ai fait donc un entraxe par rapport au bas de mon caisson à 10 à 60 à 110 à 165 et à 220 j'étais pas au centimètre près parce que fallait que je vois en fonction de mes étagères et des trous de l'air 32 que j'avais déjà fait donc là je vais te montrer sur un axe tu vois ici il est déjà fait et pour pouvoir venir mettre cette pièce là et ben je vais utiliser ça donc ça c'est le gabarit qui est vendu en même temps que le système qui va venir faire les perçages pour les charnières des portes et ben tu vois c'est un petit ustensile tout bête mais ça ça te fait gagner beaucoup de temps donc j'ai mon axe qui est ici et là tu vois ici j'ai deux flèches et ben le but c'est de venir placer donc le petit gabarit ici pile poil sur ton trait au niveau des flèches donc là il est placé ensuite tu prends une mèche de 5 parce que c'est le diamètre demandé pour les vis qui sont déjà sur les embasses de charnières et tu viens percer tout simplement hop un petit coup là un petit coup là et là c'est bon tu as ton perçage qui est déjà fait on se remet un petit coup si je suis pas laissé profond on fait attention de ne pas traverser de l'autre côté mais au pire des cas même si je traverse c'était pas grave parce que je vais avoir du coup l'assemblage entre mes deux colonnes d'un côté je vais avoir un filler de l'autre côté je vais avoir une joue d'habillage donc au pire des cas c'était pas bien méchant maintenant ce qu'on fait c'est que je vais venir visser mon embasse de charnières tout simplement dessus les vis sont déjà dessus tu mets ça dans le bon sens bien évidemment tu viens mettre là ça remplit le poil dans l'emplacement de tes vis un petit coup de serrage et ça y est on n'en parle plus j'ai mon embasse de charnières qui est fixé dessus avec les bons outils forcément on gagne toujours du temps donc moi c'est des choses que je me serre ça m'arrive de m'en servir et de m'en servir c'est un petit investissement alors ça pas forcément ça mais le petit guide pour percer les charnières mais vu que je m'en sers souvent il n'y a pas de souci c'est vite rentabilisé donc le petit gadget est simple et tu vas voir surtout ce qui est impressionnant c'est moment où je vais faire mes trous de charnières pour mes portes et là tu vas dire oui effectivement le gabarit c'est une tuerie donc je continue là je suis sur ma troisième colonne à le et encore une fois on se reverra une fois que j'aurai reçu les étagères donc là pour l'instant je viens de répéter la même étape mais sur ma porte pour l'instant la porte n'est pas poncée elle n'est pas préparé on le fait tant qu'il n'y a pas de vernis tant qu'il n'y a rien dessus donc je viens de retracer comme moi je prends le bas de mon caisson vraiment deux sous la tablette et ben j'ai repris d'ici en laissant cinq petits millimètres de jeu quand même parce que la porte est plus petite que les caissons et j'ai retracé tous mes emplacements alors là il ya deux traits c'est celui droite je me suis trompé sur le sur la première fois donc ici tout est tracé au même cote que mes caissons du coups qui sont là bas donc j'ai noté également ma porte c'est ma porte numéro 6 qui va correspondre à mon caisson numéro 6 et donc maintenant pour percer mes emplacements de charnière je vais utiliser cet outil là alors je n'ai plus le nom de cette bête hop c'est un charge nish mish 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 t'as compris enfin bref c'est un gabarit de perçage pour charnière donc ça c'est un outil qui pour quand tu fais de l'aménagement pour moi est essentiel parce qu'il est réglable de tous les côtés donc ici tu vas voir tes vis qui lorsque tu viens mettre ta visseuse et grâce à un embout spécifique qui est ici tu le mets sur ta visseuse et tu viens mettre là tu actionnes ta visseuse en actionnant ta visseuse ça te fait tourner les différents éléments qui sont là donc tu vas avoir le gros ici qui va te permettre de faire cet emplacement de charnière et les petits de chaque côté qui vont te permettre de faire l'emplacement ici donc là on n'est pas sur des vis parce qu'on est sur un système un peu spécifique mais sinon c'est fait pour tu puisses venir les visser et cet appareil là il est réglable de tous les côtés pour que tu puisses venir et mettre tout type de charnière donc là pour celle ci j'ai dû faire un réglage spécial sur ces deux parties là parce que les emplacements de ça ne sont pas les mêmes que sur des charnières à visser et tu peux également régler là ton écartement donc là je l'ai déjà fait et cet écartement te permet de pouvoir gérer ici hop tu vois à combien tu vas être du bord tu fais plus ou moins donc là j'ai une position je l'ai noté c'est la 5 et tu mets la même des deux côtés après tu vas avoir cette partie ici qui va te permettre de prendre en étau en fait ton panneau donc là c'est tout simple tu te fais un tracé tu reportes à l'équerre et là regarde tu viens aligner cette partie là bien ici hop donc là on est bien sûr mon deuxième trait de droite c'est celui là qui est bon et tu viens le visser tout en venant contre là tu fais bien attention des contre une fois que tu es contre tu viens visser et là comme je te disais ça te prend en étau et comme ça tu ne bougeras pas au moment de faire des perçages donc là on est sur une pièce qui est installée et je vais pouvoir venir faire mes trous et tu vas voir c'est du rapide et tu vas avoir un truc qui va être fait nickel une fois que tu as fait tes réglages pile poil comme moi j'ai fait sur mes panneaux tests là bas tu sais que tu vas être tranquille t'as plus besoin de réfléchir tu fais des tracés tu perce on en parle tu vois on a un trou qui est plus que parfait on est sûr de pas se tromper parce que ça quand tu dois le faire à la main je peux dire c'est compliqué surtout quand tu es très proche d'un bord là maintenant on va mettre la charnière et tu vois la charnière on est là aussi pour gagner du temps donc cette charnière là pour venir la mettre dedans il suffit simplement de relever tu vois la plaque ici et là en fait en la relevant tu vois cette partie là quand tu viens la refermer hop elle s'écarte pour venir en pression dans ton trou qui est ici donc pour la mettre en place on vient l'écarter au maximum et on vient la mettre tout simplement là tu vois on a un emboîtement ici qui lui est parfait on vient la mettre en place hop on la glisse à l'intérieur une fois qu'elle est bien contre tu n'as plus qu'à venir refermer ça ça force un peu et là tu es sur quelque chose qui ne bougera pas et sera bien pris sans problème donc là le but je vais pas les installer parce que sinon ça va me gêner pour penser ou finir ma porte donc on vient les retirer hop et là je vais pouvoir continuer à fermer perçage de partout et comme ça j'aurai déjà ma porte qui sera préparée pour mes trous de charnière donc encore une fois avec le bon matériel on arrive à faire beaucoup de choses maintenant si toi en tant que bricoleur tu vas pas investir dedans si tu dois faire par exemple qu'un placard il ya des petits systèmes de gabarit beaucoup moins perfectionnés que ça mais qui coûte forcément beaucoup moins cher et qu'ils seront qui te seront suffisants pour faire un projet et comme je te l'ai dit à partir du moment où tu commences à en faire plusieurs mais forcément investi dedans si toi tu es professionnel donc je me lance dedans je fais tous mes trous je prépare mes portes et comme ça on aura déjà ça de près on aura gagné du temps quand même sur le projet 1 ça y est c'est le grand jour j'ai enfin reçu mes tablettes qui vont à l'intérieur de mes caissons et mes tablettes chantées en noir du bon côté et ça ça fait vraiment plaisir donc là on est sur enfin une étape et ça ça fait du bien parce que vraiment ça durait quand même super longtemps cette histoire là il était vraiment temps que ça se termine donc là ça c'est fait je vais pouvoir enfin terminer du coup mes caissons donc là il me restait plus que deux caissons sur mes trois premiers à finir c'était ce où il y avait une tablette fixe à mettre donc là je l'ai mis en place je les tracé à l'intérieur j'ai tracé des caire je les comprimé avec un serre-joint pour être sûr que ça bouge pas et choix bien bloqué à mon trait donc maintenant que ça c'est fait je me suis fait des petits repères sur mon côté comme là c'est du fixe et que je veux que ce soit quand même assez costaud parce que ça va en même temps de tenir un petit peu mon ventre de mon de ma colonne ben je vais refaire la même chose je vais remettre ces vis là avec cette mèche là et comme ça on va être sûr au moins que ça bougera jamais donc là c'est parti je me mets ça et ensuite je vais pouvoir mettre la fixation le dos de ma colonne et je vais pouvoir montrer comment je fais et là tu auras vu comment faire une colonne de a à z ensuite je finirai mes trois autres je ferai juste un time lapse parce que là tu auras compris toutes les étapes pour faire les colonnes donc je me mets là dessus je perds je fais et on aura trois colonnes de terminer t'as vu c'était assez simple pas compliqué j'ai pris toutes mes bonnes cotes dès le début du coup j'ai refait mon panneau arrière exactement pile poil à la taille extérieure de tout mon caisson je l'ai posé je l'ai aligné là je vais plus qu'à avoir à percer donc là on est sur un panneau de 12 millimètres ce qui est largement bien pour un fond généralement les fonds tu sais c'est des petits fonds tout fin tu connais dans les meubles tout fait là 12000 ça va bien maintenir mon ensemble et ça je vais pouvoir m'en servir pour me fixer directement à travers ça dans les fixations que j'ai préparé dans le cellier donc pour visser là on va pas se prendre le chou hop la vis 250 de chez vurt donc là c'est spécial mais laminé ou bois dans ce style là 50 on est large 12 mm pris dans le dans la tranche des 19 mm de mes laminé ça ne bougera jamais et l'embout spécial de chez vurt qui va avec leur vis alors avec du tort que ça passe mais là vraiment il est encore mieux adapté à la vis donc là tout simplement tu viens tu te mets bien n'a fleurant hop de chaque côté ta colonne en haut en bas etc et a plus qu'à venir la mettre en place et là pas trop de risque de tromper dans 19 mm a quand même de la marge donc je me sers de ça pour en même temps mettre bien mes côtés droit parce que ça je sais que c'est coupé droit donc il n'y a pas de souci et ça me fera quelque chose d'équerre nickel donc là c'est parti là je vais avoir une bonne vingtaine de à mettre et ça sera bien 1 1 Sous-titrage ST' 501 Les dernières étapes, avant d'amener les meubles dans la pièce, il y en a déjà trois prêts, c'est mettre les pieds dessus. Tout simplement, tu mets, tu tournes d'un quart de tour, c'est verrouillé, ça ne se retirera pas. Et faire toujours attention, avant de mettre tes pieds, il faut bien vérifier que tu vas pouvoir soulever ta colonne, donc la redresser. Parce que des fois, tu vas avoir des colonnes tellement hautes, qu'en fait, tu ne fais pas attention. Mais dans ta diagonale complète, tu vois, de là à là-bas, et quand tu prends plus la hauteur de pompier, tu peux dépasser ta pièce. Donc moi, j'ai 2,50 m dans ma pièce, et là on va regarder. Si je prends mon angle, comme ça, alors là, il faut le prendre du coup, il faut le prendre sur le côté, parce que je vais la relever du dos vers comme ça. Tu vois, au point le plus haut, j'ai 246,5. Donc ça va passer juste, mais ça va passer quand même. Donc là, ça c'est bon. Je vérifie également que mes pieds sont à peu près pré-réglés. Comme ça, j'ai moins de réglage à faire à l'intérieur. Donc tu vois, je les mets tous à 10. Hop ! Et là, maintenant, je vais demander un coup de main à Chéri pour les amener, parce que c'est bien beau de faire des trucs hyper costauds, hyper épais, mais une fois que tu as assemblé tout ça, là j'en ai descendu une juste avant, je ne sais pas si tu m'as vu galérer, mais ce n'est pas facile tout seul. Donc j'appelle Chéri, et on les amène dans la pièce, et ça, ça va être top. Qu'est-ce que... On peut le porter comme ça. Ok ? Ok. On va faire un moment juste que je ne m'en fasse pas avec des pièces. On ne vous égale les joueurs pour là, je sais ce que c'est. C'est du costaud, hein ? Alors vas-y, on va faire un peu plus. Donc j'ai un petit peu plus. Ah bah si j'ai dit. Ah bah si j'ai dit. Je vois un peu sur ta bouche. On va aller là. C'est pas un bon déliatement. Voilà, les trois premiers caissons sont mis en place provisoirement, juste à leur place, à peu près. Il y aura tous les réglages de niveau, d'aplomb, etc. à faire, mais moi, on a rendu. Tu le sais, je suis hyper impatient, j'aime trop voir les choses que je fais et je voulais absolument qu'on les rende. Déjà, ça me fait gagner de la place dans l'atelier et en plus, ça me permet d'avoir un visuel. Et là, on voit que le visuel, il est quand même super sympa. On a de la place de dingue. Donc ici, il faut se rappeler que ce ne sera que des tiroirs sur cette partie-là. On va avoir trois tiroirs, 2 de 35, 2 de 30 et 2 de 20, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, c'est plutôt cool. On y voit plus clair. Moi, je suis vraiment content pour l'instant. Il n'y a pas les portes, il n'y a pas d'avis, je n'ai rien, mais ça ressemble à quelque chose et ça, c'est l'essentiel. Donc maintenant, j'y vais, je fais mes trois autres caissons. Je reprends exactement le même procédé. La seule différence, c'est qu'il va y avoir un petit décaissement à créer au niveau des tuyaux qui sont ici, donc je vais devoir faire des modifications dans mes joues. Enfin, oui, dans mes joues de chaque côté pour créer un petit décrochement pour pouvoir créer une bonne dernière étape. Un maximum ici et juste décrocher sur la dernière étagère, ce qui n'est pas grave du tout. Donc, je me mets là-dessus et après, une fois que c'est fini, on passe à l'installation de qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, ça y est, comme tu as pu voir, tous les meubles sont finis d'être montés. Donc, ça y est, on va pouvoir enfin se mettre à fixer les meubles de niveau et à leur place. Donc...